Le premier conférencier, M. Marc-Antoine Racicot, est avocat et membre du Barreau du Québec depuis septembre 2017. Il est présentement candidat au doctorat en droit en cours de rédaction de thèse. Ses champs d'intérêt sont le droit national et international de l'environnement, le régime climatique international, la protection des milieux humides et de la biodiversité, ainsi que le développement durable. Il est gradué d'un MBA de l'Université de Sherbrooke en 2015. Il a obtenu une maîtrise en droit à l'Université Laval en 2019. Et il est motivé pour agir concrètement pour la protection de l'environnement. Il sèche sur le conseil d'administration de l'Association des biologistes du Québec, participe au comité juridique du Centre québécois du droit de l'environnement. Et également, il est chercheur associé au Centre de la science de la biodiversité du Québec. Le titre de sa communication aujourd'hui sera « Comment assurer un développement durable au Canada sans perte nette de milieux humides? Une étude comparative des réglementations fédérales et provinciales. » Donc, j'invite M. Racicot à nous présenter sa conférence. Bonjour tout le monde. Merci, Mme Gravel, pour la présentation. Merci à toutes ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à l'organisation du colloque. C'est très enrichissant jusqu'à maintenant. Je suis très content de faire partie des présentateurs aujourd'hui. Donc, voilà, mon projet s'intéresse au développement durable au Canada sans perte nette de milieux humides. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un financement par le CRSH qui s'appelle le projet NINUFOR. C'était la professeure Sophie Lavallée qui agit en tant que directrice scientifique du projet. Elle a été nommée à la magistrature en tant que juge à la Cour d'appel du Québec en novembre 2020. Donc, c'est dorénavant Monique Poulin qui agit en tant que directrice scientifique du projet de recherche. Et voilà. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter ma thèse aujourd'hui. Juste un plan très rapidement. Je pense que c'est important de prendre quelques instants pour expliquer un peu en quoi consiste un milieu humide. Et par la suite, je vais vous expliquer quels sont mes objectifs de recherche et un peu donner des détails sur le concept d'aucune perte nette. Et on va voir entre autres que c'est souvent via l'application de la séquence d'atténuation évité, minimisé, compensé, qui peut s'appliquer dans le cadre d'une échelle d'un projet, mais aussi une échelle territoriale élargie, entre autres dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce qu'un milieu humide? On a la Convention de Ramsar qui concerne spécifiquement ces écosystèmes-là. On a une définition en droit québécois qui s'apparente à l'article 1.1 de la Convention de Ramsar. Donc, des écosystèmes qui sont parfois très sensibles, souvent très productifs, entre autres en raison de leurs nombreuses fonctions écologiques, entre autres pour contrôler les inondations, agir en tant que puits de carbone, filtrer les sédiments, protéger les côtes, les rives, abriter de nombreuses espèces d'oiseaux ou de poissons, donc des écosystèmes qui sont très productifs, on le comprend. Et je pense qu'un détail qui aussi est très pertinent dans le contexte de mes recherches, c'est le fait que certains milieux humides, entre autres des tourbières, peuvent être catégorisés en tant que « old growth habitat », donc des habitats qui ont pris plusieurs millénaires à se former, entre autres avec les dépressions abandonnées pour le glacier. Et c'est important de le mentionner, entre autres, dans un contexte de restauration écologique où on peut comprendre que c'est très difficile de reconstituer ces habitats-là qui ont pris plusieurs millénaires à se créer. Et mon mentionne spéciale au niveau du Canada, qui regroupe 25 % de la totalité des ressources en milieu humide de la planète. Donc voilà, maintenant qu'on comprend un peu plus ce qu'est un milieu humide, ma thèse va porter donc sur le droit de la conservation des milieux humides au Canada. Je vais, entre autres, m'attarder à six juridictions, cinq provinces et le gouvernement fédéral. On voulait avoir une représentativité géographique, donc vous voyez un peu les provinces qui ont été choisies. Et donc, c'est important de le dire, la séquence d'atténuation, souvent, peut s'appliquer dans le cadre du droit de l'environnement lorsqu'on autorise préalablement les projets avec des autorisations environnementales, mais aussi dans le cadre plus large de l'aménagement du territoire. On va y revenir. Donc, un peu expliquer le concept. Aucune tertennette, c'est un concept qui est apparu dans les années 80 aux États-Unis. Entre autres, le président Bush père, qui a pris un engagement politique et qui a été élu, a pris la première politique nationale pour viser aucune tertennette de milieu humide. Ça s'inscrit dans un courant de durabilité forte, c'est-à-dire de conception forte du développement durable où on essaie de trouver un équilibre entre les différents enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par aucune tertennette? C'est cette idée d'avoir un bilan neutre entre les pertes écologiques autorisées et les gains écologiques produits par les mesures compensatoires. On a cette même logique de substitution quand on pense souvent à la neutralité carbone. Donc, hier, on parlait beaucoup de transition écologique, énergétique. Donc, souvent, on compense les émissions de GES, entre autres dans les taxants ou dans le cadre d'un marché du carbone. Donc, on a cette même logique-là qui se retrouve cette fois-ci appliquée à des écosystèmes, les milieux humides. Et on va chercher à avoir un bilan neutre à la fois, à la fin de ce processus-là d'autorisation environnementale. Rapidement, trois dimensions qui vont nous permettre d'un peu plus comprendre concrètement comment s'applique l'objectif d'aucune tertennette. La portée maternelle, donc, est-ce que l'aucune tertennette vise plus précisément les fonctions écologiques ou simplement la superficie des milieux humides? Quant à la portée spatiale, on peut comprendre que l'aucune tertennette peut s'appliquer à une échelle géographique circonscrite pour un projet spécifique ou des limites administratives, que ce soit au Québec, des municipalités régionales de comté, ou encore des limites écologiques comme les bassins versants. Et finalement, la portée temporelle de l'aucune tertennette, donc à quel moment on veut atteindre cet objectif-là et comparer avec quel scénario de référence au Québec, par exemple. On va prendre le point de référence de l'année 2017, là où la loi concernant la conservation des milieux humides et des briques a été adoptée, et on va essayer de viser aucune tertennette pour l'année 2027. Donc, je l'ai dit, entre autres, l'objectif d'aucune tertennette va s'appliquer, va se mettre en oeuvre dans le cadre de l'application de la séquence d'atténuation ou du séquence ERC, éviter, réduire et compenser. Donc, ces trois étapes qui, en théorie, sont égales et qui devraient être respectées dans cet ordre-là spécifiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on évite en premier tous les impacts possibles. Ceux qui ne sont pas évités, on va adopter des mesures de réduction pour essayer de réduire la durée ou l'intensité des impacts. Et en dernier recours, seulement en théorie encore, on devrait compenser les pertes résiduelles inévitables. Il faut savoir qu'en pratique, c'est cette phase de compensation-là qui est largement surutilisée et surétudiée aussi dans la littérature scientifique. Donc, c'est un peu le cœur de la problématique d'essayer de trouver un meilleur équilibre entre ces trois étapes-là. Donc, des notions qui sont très claires dans la littérature, mais qui le sont beaucoup moins dans le droit positif. Et donc, généralement, on va trouver cette séquence-là appliquée dans le cadre de la délivrance des autorisations préalables. Donc, prochaine diapositive, un peu chargée, évidemment, c'est une thèse en droit. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de citer mes sources juridiques. Et je voulais un peu vous donner un aperçu des différentes politiques où on retrouve, lois ou politiques, où on retrouve l'objectif d'aucune pertenette. Mention spéciale au Québec, où on a la seule province qui a reconnu suffisamment l'aucune pertenette dans ces lois et non dans des stratégies ou des politiques qui ont des valeurs non contraignantes. Je voulais aussi vous mentionner un peu les différents endroits où on trouve l'application de la fréquence d'atténuation dans le cadre de l'autorisation préalable des projets. Donc, encore une fois, on voit aussi que toutes les provinces étudiées appliquent la séquence, souvent lorsqu'il y a des activités qui peuvent avoir un effet sur les milieux humides, mais aussi toutes les ressources en eau en général. Donc, voilà, je passerai rapidement sur ce tableau-là, mais c'est un peu le tableau un peu plus juridique pour ma thèse. Donc, je l'ai dit, c'est une séquence d'atténuation qui requiert plusieurs étapes. Donc, en premier lieu, en théorie, on devrait éviter, ensuite, prendre des mesures de réduction et ultimement, des mesures de compensation spécifiquement pour les impacts résiduels. Et c'est après constater l'effet de ces mesures compensatoires-là qu'on va pouvoir évaluer si aucune pertenette est véritablement atteinte. Plusieurs étapes sont impliquées, également plusieurs acteurs. Donc, on a au Québec, par exemple, le promoteur qui doit, entre autres, justifier son projet, expliquer un peu pourquoi on a choisi spécifiquement ce site-là, expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des solutions de rechange qui existent et pourquoi, au final, le projet qui est proposé est la meilleure solution retenue après avoir considéré différents aplacements, différentes modalités techniques, différents moments de le faire dans le temps. Donc, au Québec, le promoteur est responsable de l'application des phases d'évitement et de réduction. Et c'est l'autorité administrative, c'est-à-dire le ministre de l'Environnement, par le biais de ses fonctionnaires, qui va évaluer si les modalités des phases d'évitement et de réduction sont bien appliquées par le promoteur et va accepter une compensation financière pour, ultimement, élaborer un programme de restauration et création de milieux humides et hydriques. On a d'autres juridictions où on va avoir un promoteur qui doit également concevoir des mesures compensatoires et c'est lui qui est responsable de les mettre en oeuvre. D'autres acteurs sont impliqués dans l'application de la séquence, entre autres les consultants, souvent des biologistes qui viennent caractériser la superficie, la délimitation, les fonctions écologiques des milieux humides. Et le public aussi a joué un rôle dans le cadre de l'application, entre autres lorsqu'on a des audiences publiques de prévue. Et le juge administratif, finalement, qui lui aussi peut contrôler l'application des mesures ERC. On a, entre autres, une décision qui a été rendue le 1er mars 2021 et qui concerne justement l'application de la séquence en droit québécois. Donc, c'est ici plusieurs acteurs. Ici, j'ai mis une image qui vise un peu à expliquer quelles sont les limites d'une approche un peu dans le cadre de l'application de la séquence d'appénuation dans le cadre des autorisations préalables. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est dite projet par projet où on comprend un peu que c'est une échelle géographique qui se spécifique au projet où on essaie de comprendre l'application des phases d'évitement, mais une réduction dans le cadre de cette échelle géographique-là prédéfinie et limitée. Donc, entre autres, plus de difficulté de considérer les impacts cumulatifs, mais aussi les impacts positifs des mesures compensatoires dans le cadre d'un paysage socio-écologique, donc d'un territoire élargi. Donc, voilà, un champ d'application restreint aussi les autorisations préalables. Souvent, ils nécessitent l'atteinte de seuils dans le cadre d'un pays primaire pour qu'effectivement, il y ait des études d'impact qui soient obligatoirement soumises au ministère de l'Environnement. Il y a aussi des codes d'exemption, des impacts non réglementés, des impacts élevaux. Donc, tout ça, ça fait partie du... Ça sort du cadre du champ d'application de la séquence d'atténuation dans le cadre des études d'impact. Donc, ça fait partie des limites de cette approche contre projet par projet ou qu'une approche qui est dite plus réactive. Donc, dans le sens où on a des projets qui sont proposés au gouvernement, le projet, le gouvernement les évalue et essaie de concevoir des mesures d'évitement, de réduction de la compensation dans le cadre des projets qui lui sont proposés. Donc, voilà, on a compris aussi que c'est le recours excessif à la compensation financière ou la compensation en nature. Donc, plusieurs problèmes qui se manifestent. Et le propre de ma thèse, c'est d'expliquer un peu comment le droit pourrait permettre un peu de rééquilibrer la phase, la séquence d'atténuation en ayant une logique plus proactive, plus stratégique. Et ça passe, entre autres, en élargissant le champ d'application de la séquence d'atténuation à une échelle territoriale élargie, entre autres, en insérant la séquence dans le cadre du droit de l'aménagement du territoire. Ce que ça pourrait faire, premièrement, c'est de renforcer la phase d'évitement. Donc, un évitement qui est dit à grande échelle où on peut tout simplement identifier les milieux qui sont trop sensibles ou très productifs. Donc, les endroits qu'on pourrait désigner comme étant inconstructibles. Et la géologie proactive pourrait permettre aussi de compenser moins et mieux et donc de tenir compte de la faisabilité technique de la compensation pour comprendre les possibilités et les limites des sciences que sont, par exemple, l'ingénierie écologique ou l'écologie de la restauration. Et un peu de dire qu'on fait de la compensation qui est satisfaisante. Donc, voilà une figure qui reprend cette idée-là de dire qu'une approche projet par projet est limitée dans son application de la séquence et qu'une approche plus territoriale, plus stratégique pourrait permettre une meilleure gestion des impacts cumulatifs. Un tableau où j'essaie de reprendre essentiellement les principaux avantages d'élargir le champ d'application de la séquence d'atténuation. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la spatialisation des pertes et des gains, encore une fois, c'est plus facile d'identifier à l'échelle d'un paysage quels sont les sites qu'on veut éviter à tout prix, que ce soit parce qu'ils sont trop sensibles ou parce qu'ils sont très productifs. Et de la même façon, on peut identifier les sites de compensation où on peut avoir un potentiel de restauration plus grand que les autres et, entre autres, évaluer l'enjeu de l'accès au foncier pour ces sites de compensation-là. Si on est capable de faire ça, c'est aussi parce qu'on va pouvoir gérer plus facilement les pertes qui sont dites intermédiaires. Donc, entre le moment où on autorise le projet et où on a des gains écologiques, le retour des fonctions écologiques, des milieux humides perdus, il y a un time lag et si on est capable d'avoir une gestion plus proactive, on est capable de gérer ce décalage temporel-là dû au fait entre le temps qui passe entre l'autorisation et les gains écologiques qui sont produits par les mesures compensatoires. En dernier lieu, je ne pourrais pas m'étaler de long en large sur ce principe-là, mais le principe d'additionnalité écologique qui est également très important, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les mesures compensatoires ont vraiment des gains de conservation dans toutes ces multiples stratégies de conservation qu'on peut entre autres nommer les 30 vertébleux, les airs protégés, la séquence, comment on peut départager tout ça pour s'assurer d'avoir véritablement des gains écologiques. Donc, voilà encore une fois une diapositive un peu chargée, mais c'est pour vous montrer que dans les juridictions étudiées, on retrouve cette idée-là de la séquence d'atténuation à l'échelle du territoire. Donc, dans le droit de l'aménagement du territoire, on va essayer d'avoir des différents outils qui vont reprendre ces idées-là. Si je prends encore une fois l'exemple du Québec, certains d'entre vous le savent peut-être que pour juin 2022, on a des plans régionaux sur les milieux qui sont développés par les MRC, les municipalités régionales de comté, et qui doivent être déposés au plus tard en juin 2022 au ministère d'Environnement. Plusieurs points positifs sont à vérifier dans ces plans régionaux-là, entre autres, parce qu'on priorise les sites à conserver. On va cibler les milieux qui ont un bon potentiel de restauration. Donc, beaucoup de positifs qui risquent de ressortir de ces plans régionaux-là. Mais encore là, on a des craintes au niveau de la mise en note de ces plans-là qui, entre autres, va se faire dans le cadre de l'aménagement du territoire, donc avec les schémas d'aménagement et de développement des MRC, les différents règlements d'urbanisme des municipalités. Mais aussi de dire qu'on risque d'avoir une séquence d'atténuation qui s'applique seulement à la biodiversité exceptionnelle. Donc, les milieux humides, oui, qui sont très productifs, on va les protéger, en effet. Mais que va-t-il arriver des milieux humides qui sont ordinaires et qui risquent d'être sujets à un développement de la part des promoteurs puisqu'ils n'ont pas été identifiés dans les PRM HH. Donc, voilà un peu le propre de ma thèse et je voulais dire quelques mots sur les approches émergentes que je vais utiliser. J'ai déjà mentionné ce qui est la durabilité forte, donc dire qu'on a un peu un droit actuellement qui prend une conception faible du développement durable, entre autres parce qu'on autorise la plupart des projets en se suffisant d'une compensation financière ou une compensation en nature. Donc, je vais voir un peu comment on peut renverser cette tendance, utiliser une conception forte du développement durable où on a vraiment un meilleur équilibre entre l'évitement, la réduction et la compensation. Et un petit mot rapide sur l'approche systémique. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler des sociaux-écosystèmes complexes. Donc, ça va nous être particulièrement utile pour tout ce qui est des seuils critiques à ne pas atteindre. Donc, parfois, on autorise des projets et on aurait un certain point de basculement qui est atteint où on aura plus la chance de retrouver les fonctions écologiques perdues lors de l'autorisation des projets. Donc, l'approche systémique qui va également être utilisée. Il y a d'autres approches émergentes que je ne pourrais pas expliquer plus longuement, mais c'est également de dire qu'on a une méthode critique qui va essayer de reprendre les différents enjeux juridiques et en faire une série d'analyse que je vais appliquer dans les différentes juridictions étudiées. Donc, voilà, ça fait le tour de mon projet de thèse. J'ai mis quelques références si le sujet vous intéresse et je vous remercie beaucoup de votre écoute aujourd'hui et j'espère que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Oui, sûrement qu'il y aura plusieurs questions. Déjà, je vois de beaux liens qui ont été faits entre le droit, la géographie, l'aménagement du territoire. Donc, on aura sûrement de belles réflexions qui vont suivre. Merci. Le prochain conférencier est M. Raymond Cabot qui est étudiant en doctorat en sciences géographiques à l'Université Laval. Il possède un Master 2 en écosystème, environnement à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal et un Master 1 en géomatique et conduite de projet à l'Université d'Avignon et enfin un Master 2 en structure et dynamique spatiale en hydrologie. Ses intérêts de recherche sont particulièrement dirigés vers l'étude des risques hydrométéorologiques et les changements climatiques et je dois dire qu'il s'implique aussi, il est administrateur du regroupement des géographes du Québec. Donc, on va maintenant entendre sa présentation qui s'intitule « Les méthodes mixtes pour faire évoluer nos connaissances des risques environnementaux ». À vous, M. Cabot. Merci, Nathalie, de m'avoir présenté. Moi, ma présentation va plus porter sur une réflexion méthodologique que je commence à mener depuis le début de ma thèse sur les méthodes mixtes, leur usage pour faire évoluer nos connaissances des risques environnementaux. Quand je parle de risques environnementaux, je parle plus des risques hydrométéorologiques comme les inondations et les sécheresses, bien les pénuries en eau. Donc, quelques éléments de contexte rapidement. En fait, on sait que voilà, nos objets d'études environnementaux deviennent de plus en plus complexes. Cela est dû à une pluralité de facteurs et dont l'un qui est le plus important est les usages, comment dirais-je, humains qu'on fait des ressources qui rendent de plus en plus complexes ces objets d'études. Et donc, la solution pour essayer de comprendre ces objets complexes est une des solutions prometteuses et de s'inscrire dans une démarche d'interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité en fait nous permet de dépasser nos limites épistémologiques de nos disciplines d'appartenance et d'aller co-construire une réponse à une question qui n'est pas traitée ou traitable par notre discipline d'appartenance. Donc, elle permet aussi d'utiliser plusieurs styles de raisonnement scientifique, un style statistique, probabiliste, style mathématique, style historique peut-être, style sociologique, plusieurs styles en fait, et des méthodes, plusieurs méthodes dont je connais les deux, la méthode quantitative et la méthode qualitative qu'on peut associer pour essayer de comprendre ces objets complexes. Mais le problème, c'est que dans les risques, dans l'étude des risques environnementaux, on met plus d'accent, comment dire, sur les études quantitatives avec un style statistique probabiliste et on oublie ou on obliter, comment dirais-je, la dimension humaine, alors que la dimension humaine participe à co-construire le risque. Donc, quand je parle de dimension humaine, je parle plus de la perception du risque social ou bien comment les gens perçoivent ce risque même. Je fais souvent l'analogie en donnant un exemple plus récent avec la crise de COVID-19 qui est un risque sanitaire, mais qui peut être, qui donne un exemple sur les risques hydrométéorologiques. Quand je dis que voilà, les prévisions statistiques n'ont pas pu prévoir l'évolution du système sanitaire vers la criticité, il aurait fallu, avant la crise, préparer, sensibiliser les personnes, les populations au danger de la COVID-19, ce qui aurait permis, en cas de crise, de rendre acceptable ce risque, moins de décès et un confinement moins prolongé. Et peut-être même qu'avec ça, on aurait pu aller boire un verre après le colloque. Mais, continuons. En fait, mais comment prendre en considération cette dimension subjective de la perception sociale du risque dans des études purement statistiques ? Une méthodologie nous le permet, c'est la méthode MIX. C'est un ensemble d'outils philosophiques permettant de résoudre un problème, de combiner plusieurs approches, des approches quantitatives et qualitatives, et d'amener à une compréhension plus globale de nos objets complexes. Et essayer de trouver des solutions comme des réponses à ces objets complexes. Donc, ces méthodes MIX nous permettent d'utiliser plusieurs designs. Le design, le premier design est le design de triangulation, où nous pouvons avoir des données quantitatives et des données qualitatives sur un même sujet, qui nous permettent, en fait, de mieux comprendre notre objet complexe, ou bien notre phénomène d'études et de pouvoir le caractériser. Le deuxième design est le design de complémentarité, où un ensemble de données, par exemple, un ensemble de données quantitatives, non, qualitatives, vient renforcer l'étude quantitative qu'on est en train de faire. Tout ça dans le but de comprendre de l'objet d'études complexes. Les méthodes, une méthode, le troisième méthode de design, le troisième design de recherche est le design explicatif, où les données qualitatives viennent renforcer les résultats quantitatifs qu'on a déjà eus pour expliquer au mieux notre objet d'étude. Et enfin, le design exploratoire, qui part, voilà, des données qualitatives pour les transformer en données quantitatives et ensuite, faire une interprétation et une analyse quantitatives de ces données. Cela, le design exploratoire est beaucoup utilisé quand on fait, quand on travaille sur les risques hydrométéorologiques. Donc, je vais donner quelques exemples sur des études récentes qui utilisent petit à petit le design de méthode mix. l'une de ces disciplines est l'hydrologie historique des inondations. En fait, cette discipline parle de sources documentaires, voilà, qui parle, comment dire, qui donne un ressenti des inondations passées, mais dans, comment dire, passées depuis longtemps, par exemple, dans les années 1500 jusqu'à 1700, il y a eu des inondations en Europe qui ont été documentées à partir d'archives ecclésiastiques et d'archives de municipaux où on a des informations sur la sévérité de l'événement, l'ampleur qu'a connu l'événement et la durée de cet événement. Ces données qualitatives sont ensuite codées et catégorisées en fonction de leur sévérité et ils sont complétées par des données provenant de sources épigraphiques, des marques sur des, comment on les appelle même, sur des murs ou bien des ouvrages anciens où on marque le niveau qu'a atteint le, comment dire, la cru. Donc, ces données sont ensuite transformées. Il y a plusieurs transformations que je n'expliquerai pas ici parce que c'est assez long, mais ces niveaux d'eau sont transformées en débit et ces données ensuite rentrent en compte, sont combinées avec les nouvelles mesures, les nouvelles mesures de débit pour essayer dans une modernisation statistique de prévoir des événements extrêmes d'inondations. Donc, ces méthodes peuvent nous permettre aussi de mesurer la perception et nous permettre de gérer le risque hydrométéorologique des inondations. Une des disciplines aussi très récentes qui étudie ça est la socio-hydrologie. en fait, des auteurs comme Di Balthasare se sont rendus compte que ce qui rentre en compte dans la mesure de la vulnérabilité ou de la résilience d'une population face au risque hydrométéorologique était cet aspect culturel, cet aspect perception culturel qui nomme mémoire sociétale du risque. en fait, en prenant en compte dans cette étude statistique sur la récurrence des événements hydrologiques extrêmes, la perception de la population, on arrive quand même à avoir une connaissance un peu plus large sur ce risque hydrométéorologique qui peut nous permettre ensuite de le gérer. Nous avons aussi de nouvelles études sur la science citoyenne qui essaient à partir de questionnaires ou bien de simulation de crise de jeux de données sur les populations de mesurer la préparation des populations face au risque hydrométéorologique et leur sensibilité face au risque hydrométéorologique. Toutes ces données combinées ensemble permettent d'avoir une connaissance vaste du risque hydrométéorologique. Nous avons aussi le crowd sourcing et les big data. Les big data, par exemple, ici, l'étude de Foreringer, ils utilisent le réseau social Twitter et font de l'analyse de sentiments. Ils analysent l'étude mise en œuvre pendant un événement d'inondation et les codes et les catégories pour les transformer selon un design exploratoire en données quantitatives et analysées quantitativement. l'autre risque hydrométéorologique sur lequel je voulais parler, c'est les phénomènes extrêmes de faible débit ou bien les risques de pénurie en eau. On sait que pour ces phénomènes, les endroits où ces phénomènes sont plus récurrents, il y a un manque de données parce que ce sont des phénomènes intermittents. Donc, c'est difficile de les mesurer sur un temps long. Il y a une discontinuité des mesures. Ce que Gaillard et, comment dire, chez Alon fait, c'est qu'ils se sont basés sur les débits pour distinguer six états écologiques, six états aquatiques, sur lesquels ils ont fait des graphes et fait, comment dire, calculer les fréquences. Sauf que cette, comment on appelle ça, cette caractérisation du risque, cette caractérisation du régime hydrologique, il fallait, comment dire, valider cette caractérisation du risque hydrométéorologique pour le valider, ils se sont basés sur des questionnaires qu'ils ont fait administrer aux populations vivant proches des risques, proches des rivières temporaires et ils sont parvenus à proposer un graphe de fréquence des états aquatiques en se basant sur les questionnaires. Le graphe de fréquence des états aquatiques défini à partir des débits et ensuite combiné ou bien triangulé avec celui fait sur les questionnaires pour voir s'il y a une convergence ou s'ils infirment leurs hypothèses ou pas. Et moi, à la fin, je l'utilise aussi ces méthodes mixtes pour ma thèse. En fait, je caractérise un état hydrologique extrême qui est la sec en définissant selon une approche quantitative statistique en utilisant des approches fréquentielles sur lesquelles je définis des indicateurs d'offres et de demandes de l'eau et je fournis des seuils. Ces seuils me permettent en fait de distinguer la situation de mon état, la situation de mon système hydrologique à un instant comme étant normal, critique, surcritique ou supercritique. Et de l'autre côté, j'essaie de voir la perception de la population du risque de pénurie en eau ou à sec en étudiant en proposant des indicateurs de préparation et des indicateurs de sensibilité face aux pénuries en eau. Dans un design de triangulation, j'essaie de voir s'il y a une dissonance ou une consonance entre les deux entre les deux approches pour voir s'il y a une, si mon si mon approche quantitative, si mon système que je modélise présente un état hydrologique qui est critique est que, de l'autre côté, elle est perçue par les populations comme étant normal, ça peut amener des tensions et des conflits sur les points d'eau. Et de l'autre côté, inversement, ça mettrait en situation des situations de gaspillage d'eau. Et donc, pour finir, je dirais que les méthodes mixtes permettent de concilier deux traditions de recherche, de traiter des problématiques complexes sur les risques hydrométéorologiques, de permettre l'interdisciplinalité dans les études, produire de l'information sur un ensemble de données, etc. Et ce sont aussi des méthodes à promouvoir malgré leurs exigences en termes de ressources. Et donc, pour finir, voici une bibliographie et s'il y a certains que ça intéresse, ils peuvent toujours m'écrire à mon courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. C'est un bel exemple de construction de pont entre nos épistémologies qui prétendent étudier le haut. Donc, on pourra avoir de plus amples discussions à ce sujet. Ça peut nous aider aussi à concevoir l'invernance de différentes manières parce que c'est souvent un défi à savoir est-ce qu'on parle tous de la même gouvernance, est-ce qu'on a tous les mêmes a priori, le même vocabulaire quand on parle de gouvernance. Donc, ici, c'est une réflexion qui est centrale pour faire en sorte que l'interdisciplinarité puisse être vraiment vécue et appliquée, ce qui n'est pas une chose facile. Merci beaucoup. On aura l'occasion sûrement de revenir avec les questions. Je vais maintenant inviter la prochaine conférencière, Mme Lucie Bayon, qui est détentrice de doctorat en écotoxicologie en France. Elle a repris le chemin des études en 2019 à la maîtrise en aménagement du territoire à l'Université Laval dans le but d'aller chercher des compétences pratiques et innovantes dans la gestion de l'eau. Elle nous parlera aujourd'hui de sa recherche sur la gouvernance collaborative comme outil novateur de développement durable et d'adaptation au changement climatique, le cadre de la gestion adaptée et intégrée du barrage du Grand Lac Saint-François. À vous, Mme Bayon. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de maîtrise qui se situent entre l'aménagement de territoire et un petit peu j'approche un petit peu le cadre juridique parce que c'est ma deuxième professeure Catherine Chocquet qui est professeure en droit à l'Université de Sherbrooke. En fait, ma maîtrise s'inscrit dans les usages de l'eau et les conflits d'usages que ces usages peuvent apporter et dans un conflit de changement climatique parce que plusieurs usages évidemment, plusieurs activités utilisent l'eau pour l'agriculture, l'hydroélectricité, les données domestiques, industriels ou les usages climatiques pourraient exacerber les types de conflits d'usages de l'eau. Donc, je me suis intéressée au cas de trois lacs au bassin versant de la rivière Saint-François. En fait, les niveaux d'eau de ces lacs sont gérés par trois barrages. En fait, un barrage par lac, évidemment, qui sont d'immenses capacités. Donc, si, par exemple, ils s'effondraient pour des raisons matérielles, par exemple, ça pourrait être excessivement grave en termes de conséquences. Les barrages du Lala, je me suis intéressée plus au barrage du Lala puisque c'est lui qui, on va dire, gouverne le léré. Il faut savoir aussi que le barrage vous donne en bas, donc plus en aval, la propriété de la ville de Cherbourg puisqu'il fournit la majorité des citoyens de la ville en électricité. Donc, c'est un barrage essentiellement hydroélectrique. En termes de gestion du territoire, en fait, pour moi, c'est en fait une dynamique complexe puisque le bassin versant vient de comprendre ce qu'on parle au découpage administratif. Donc, les parles la loi sur l'aménagement et l'urbanisme doivent gérer leur territoire circonscrit et doivent l'inscrire dans un plan, dans un schéma d'aménagement et de développement. Le gestionnaire du barrage quant à sa gestion, donc la loi sur la sécurité des barrages doit assurer en tout temps la sécurité des biens et des personnes et la loi sur le régime des eaux qui lui permet donc de modifier le régime d'eau et il doit fournir un doigt de faire une demande officielle ne peut avoir accès au plan de gestion puis si le gestionnaire refuse de donner ce plan, on ne peut pas l'avoir. Dans la gestion du territoire il y a aussi des préoccupations par rapport à la ressource en eau notamment par l'organisme de bassin versant qui doit gérer la ressource en eau dans le bassin versant et aussi les citoyens notamment ici c'est beaucoup les associations de riverains qui sont très actives pour la défense de certains de leurs droits et de la défense on va dire de leurs propriétés qui sont en bordure des lacs. Donc en termes de question de recherche en fait je me suis posé la question c'est comment les préoccupations climatiques et territoriales par rapport à la ressource peut-elle être arrivée au cadre de gestion du barrage donc en d'autres termes c'est comment se calquent des préoccupations territoriales et des changements climatiques. Donc pour répondre à ces questions je me suis tout d'abord appuyée sur une recherche documentaire afin de bien comprendre quelles sont les valeurs sociales quel est le passé historique de la gestion du barrage c'est quoi un peu les niveaux de vie comment ça se passe au niveau des activités économiques et sociales j'ai aussi administré un questionnaire à peu près d'une trentaine de questions qui abordaient différents sujets par rapport à la préoccupation de la ressource en eau et donc j'ai fait ça par boule de neige c'est-à-dire que chaque personne interrogée devait me donner plusieurs personnes qui ont un peu une recommandation afin de faciliter des fois les échanges et enfin avec l'aide de l'organisme de bassin versant le COGESAF on a cartographié les différentes préoccupations qu'on avait récoltées par questionnaire donc en fait j'ai réalisé 44 entrevues qui se sont déroulées l'année dernière donc par téléphone évidemment donc c'est la majorité en fait c'était des riverains qui appartenaient à des associations locales pardon il faut savoir il faut savoir aussi que ces personnes sont majoritairement en recrét et vivent depuis longtemps en fait en bordure des lacs notamment au Grand Lac Saint-Soy donc ici le Grand Lac Saint-François donc les associations sont comme très actives beaucoup en fait se disent tu peux téléphoner à un tel il est pris au courant de telles problématiques etc donc à un moment donné c'est vrai que je suis arrivée à une certaine saturation des personnes à contacter les MEO et les municipalités ont été quand même très coopératives dans le sens coopératif dans le sens où elles ont vraiment voulu participer au questionnaire même si certaines avaient quelques réticences il y a quand même certains conflits qui persistent avec les années et les intervenants gouvernementaux se sont aussi ont aussi joué le jeu quand je leur demandais en fait au niveau des questions en fait quels étaient les observations que les répondants observaient donc il y a eu principalement en fait des épisodes d'inondation de l'érosion des questionnements par rapport à la qualité de l'eau beaucoup de personnes se sont préoccupées de ça les impacts sur les écosystèmes donc là c'était plus sur les espèces invasives et la perte des populations de poissons notamment et beaucoup de personnes aussi à 65% avaient comme inquiétude la fluctuation importante des niveaux d'eau c'est-à-dire qu'entre l'hiver et l'été même dans l'été il y avait beaucoup de fluctuation du niveau d'eau et parfois c'était très difficile à gérer parce que souvent les quais en fait des riverains parce que beaucoup utilisent les quais pour la navigation il fallait tout le temps gérer donc c'est un peu des fois de la chicane un petit peu à ce niveau-là sur le territoire quand je leur demandais de prioriser les problématiques en fait il y a eu quand même un certain consensus entre les riverains mais aussi l'organisme bassin versant qui a participé également donc il y a la première c'était la qualité de l'eau ensuite c'était l'impact sur les écosystèmes en troisième position il y avait les niveaux d'eau et coex éco l'érosion des berges et les épisodes d'inondations dans le cadre de cette prétendation je me suis intéressée à ces deux-là qui finalement sont un petit peu liés comme on va le voir donc 60% des répondants ont observé des inondations donc là c'est particulièrement au Grand Lac Saint-François et au lac Calmeur donc le lac qui était en deuxième position quand on va de l'amont vers l'aval donc essentiellement quand on a cartographié par rapport au questionnaire en fait c'est essentiellement les rives du côté est du Grand Lac Saint-François du lac Calmeur et l'ensemble du lac Louise ainsi qu'ici la municipalité donc en aval à Ouidon qui est fortement sujette aux inondations année après année quand je leur demandais depuis qu'un ils avaient observé ces événements en fait pour le Grand Lac Saint-François c'était quand même un petit peu partagé mais il y avait une forte tendance à dire que c'était depuis les cinq dernières années particulièrement en fait là au niveau des rives à l'Est et d'autres personnes disaient ah c'est depuis toujours il y en a toujours eu c'est normal quand on arrive quand on habite au bord de l'eau ça fait partie de la vie puis c'est ça de même donc et c'est intéressant aussi de voir que les répondants qui ont observé des inondations observaient également du même bord des fortes érosions et justement cette même période donc disait il y a les inondations et l'érosion qui donc qui sont accentuées depuis les cinq dernières années quand je leur demandais ensuite quelles sont pour eux les causes des inondations donc souvent on parlait des embats de glace au printemps donc en fait la montée des glaces faisait que ça frappait les rives donc ça ça l'eau sur les rives ça les brisait en fait en même temps il y avait aussi les vents forts d'ouest notamment lors de la tempête de l'automne en 2019 si je ne dis pas de bêtises donc les forts vents avaient donc formé des grosses vagues sur les lacs qui avaient frappé les rives et donc forcément amener l'eau plus loin vers les habitations et aussi la gestion des barrages est quand même assez pour beaucoup mise en cause dans le sens que notamment au Grand Lac Saint-François et au Grand Lac Saint-François beaucoup disaient qu'ils avaient le sentiment de payer le prix des inondations sur leur terrain pour protéger des inondations en aval parce qu'en fait le gestionnaire de barrage qu'est-ce qu'il va faire il va monter les niveaux d'eau des lacs et du Grand Lac Saint-François pour emmagasiner l'eau pour éviter les inondations plus en aval puisqu'il y a énormément d'habitations en zone inondable du côté de Whedon puis ces gens-là ont l'impression de payer le prix de ceux qui s'installent en zone inondable et aussi certains disaient que le gestionnaire semblait plus prioriser la production hydroélectrique du barrage à Whedon et c'est plus priorisé par rapport à la protection des biens et des personnes qui normalement sont censés être le mandat promis des gestionnaires de barrage ce qui est intéressant de savoir c'est que les inondations au lac Louise et au lac Calmore en fait sont inscrits dans les schémas d'aménagement des MRC donc depuis en fait de nombreuses années depuis en fait presque les 20 dernières années et aussi ils sont inscrits dans les plans dans le plan de gestion du barrage du Lala donc lui oh là là il en reste une minute on va y aller rapidement mais il faut savoir ce qui est intéressant c'est que dans les plans de barrage la côte est de 290,18 mètres qui est la limite des hautes eaux est égale et c'est l'approprié de l'État et au niveau en fait géographique ça veut dire que le niveau peut monter en fait jusque finalement les terrains des gens ici c'est la limite et on voit qu'en 1980 ce niveau d'eau est effectivement monté on voit en 1980 que les niveaux d'eau à peu près étaient là et en 2018 la rénovation cadastrale a relevé qu'il y avait des anomalies par rapport au cadastre en fait beaucoup de riverains finalement pensaient posséder 100% de leur terrain alors qu'en fait un tiers des terrains appartenait à la propriété de l'État puisque ça correspondait à la limite des hautes eaux rapidement pour voir l'érosion des rives en fait la loi de requêté de l'environnement pour la renaturalisation des rives pour les protéger contre l'érosion c'est l'équivalent qui doivent appliquer qui devraient appliquer en fait ce règlement mais il y a vraiment un manque d'harmonisation entre les municipalités pour l'appliquer et on voit aussi qu'il y a des érosions puisque les rives sont à nu et on voit qu'en 1939 c'est vraiment en fait finalement c'est pas un phénomène qui est vraiment nouveau donc la gouvernance en fait quel rôle elle pourrait jouer elle pourrait donc en fait permettre de contribuer aux acteurs à se parler puisque beaucoup veulent plus de transparence pour mieux comprendre les choix de gestion il faudra aussi en fait permettre de co-construire les plans de gestion des barrages dans les plans de gestion prendre en compte les intégrations de facteurs internes externes pardon qui des fois ne peuvent pas être anticipées au niveau sur le papier sur les données qu'on peut avoir et prendre en compte les éléments du plan directeur de l'eau du COGESAF et en fait la gouvernance permet aussi de gérer les risques résiduels c'est-à-dire que ce que le gestionnaire de barrage n'est pas capable de prendre en compte que les autres pourraient en fait essayer de prendre en compte notamment dans l'harmonisation des politiques publiques et une prise de conscience des risques à vivre au bord de l'eau donc pour finir en fait ça pourrait permettre d'initier un projet collectif donc c'est une opportunité pour interpeller les acteurs du territoire puisqu'il y a plusieurs consensus sur les enjeux donc ça permet de trouver un point commun pour améliorer son environnement donc mieux sensibiliser la réalité de chacun et avoir une meilleure résilience face au changement climatique je vais m'arrêter là je vous remercie beaucoup pour votre attention Merci beaucoup Lucie je suis personnellement bien contente que tu aies traité de la question de la gouvernance partagée et éventuellement j'aimerais que tout le monde se pose la question aussi de quelle gouvernance est-il question et quels sont les partenaires aussi qui peuvent être demandés pour contribuer à la réflexion à ce projet collectif donc gardez en tête ces questions et puis nous y reviendrons donc je vous présente le prochain conférencier M. Alexis Bernard qui est diplômé de l'Université Laval en génie chimique il possède une expérience en ingénierie des procédés il a réalisé cinq stages de formation pratique et il possède une année d'expérience pratique comme chargé de projet dans ce domaine et il a décidé de réaliser une maîtrise en génie chimique dans le traitement des eaux afin de trouver des solutions concrètes à des problèmes d'aujourd'hui son projet porte sur la survie et la détection des virus dans les usines de traitement des eaux usées et il nous présente une communication aujourd'hui qui s'intitule les pathogènes à vous M. Bernard Bonjour à tous aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'essentiel de mon projet de recherche de maîtrise en génie chimique qui s'intéresse aux pathogènes dans le cycle de l'eau mais avant de rentrer dans les détails j'aimerais vous parler de l'eau la ressource la plus utilisée sur terre nous venons tout juste de souligner la journée mondiale de l'eau et c'est un peu passé d'aperçu à cause d'une pandémie ce qui est quand même dommage pourtant l'eau est constamment demandée pour répondre à nos besoins que ce soit comme transport comme attrait touristique ou comme liquide à boire l'eau est essentielle à la vie et à nos activités quotidiennes pourtant elle est sensible à la pollution du transport maritime à l'activité touristique à la pollution plastique et à la pollution bactériale c'est donc à nous ingénieurs de demain de trouver une solution pour assurer la meilleure qualité de cette ressource car le temps tourne du coup moi Alexis Bernard avec ma maîtrise en génie chimique dans le traitement des pathogènes dans le traitement des usées j'aimerais aider à protéger le public en m'intéressant aux pathogènes dans l'eau du coup vous l'avez deviné mon projet de maîtrise traite des pathogènes dans l'eau mais quand je dis pathogènes est-ce que tout le monde me suit attendez un peu je vais clarifier un peu dans les eaux usées il y a trois types de micro-organismes qui peuvent rendre malade il y a les parasites comme les verres intestinaux les bactéries comme un coli et les virus comme le tristement célèbre le virus de la COVID-19 rassurez-vous cette présentation ne sera pas un guide de survie sur la pandémie actuelle mais sera plutôt axée sur la détection et la désactivation des virus dans le traitement des eaux usées un parallèle peut être fait avec la détection du COVID-19 dans les eaux usées mais moi je me limite pas seulement à un seul virus mais plutôt à une panoplie de virus dans les eaux usées mais quand je dis eaux usées est-ce que c'est clair pour tout le monde parce que voyez-vous hier j'ai demandé avec un de mes amis c'est souvent un sujet qu'on ne veut pas parler ensemble mais si par contre je vous demande qu'est-ce qui est arrivé à votre repas d'hier lorsque vous avez flushé la toilette ce matin que pensez-vous répondre même si vous êtes déjà peut-être dégoûté à l'idée d'y penser cette question est reliée à un sous-ensemble important du génie chimique et du génie civil et à une quantité phénoménale de fonds publics j'aime bien le parallèle que tout va quelque part dans la vie vous savez que l'eau circule dans les lacs et les rivières puis devient potable puis elle est distribuée dans nos robinets et nos toilettes puis elle devient usée puis elle s'écoule dans un drain qui mène à une usine de traitement des eaux dans la nature afin de faire un cycle soit le cycle de l'eau et c'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui puisque les pathogènes sont maintenant définis le reste de la présentation risque d'être assez linéaire les pathogènes dans le traitement des eaux sont expliqués afin de comprendre leur voyage dans les stations de traitement des eaux ce qui permet d'expliquer les objectifs la méthodologie et les conclusions reliées au projet je vais juste présenter la mise en contexte voyons maintenant les pathogènes dans le traitement des eaux une fois que les pathogènes ont franchi l'étape de la toilette les canalisations des goûts redirigent le liquide vers les usines de traitement des eaux du Québec qui comportent essentiellement deux étapes la première le traitement primaire permet de retirer les goûts débris comme le sable les huiles et les graisses afin de préparer le terrain pour la deuxième étape du traitement le traitement biologique c'est vraiment la deuxième étape du traitement qui est la plus pertinente car c'est elle qui détermine le sort des virus dans le traitement des eaux fin intéressant au Québec on ne produit pas d'eau potable à partir d'eau usée mais bien à partir de l'eau des bassins versants comme le lac Saint-Charles pour la ville de Québec pour mon projet l'étape du traitement biologique est caractérisée par la présence d'un bioélecteur en membrane au lieu du traitement conventionnel des eaux activés que vous retrouvez un peu partout mon projet se déroule en partenariat avec un partenaire industriel H2O Innovation qui est un expert de la filtration membraneur depuis des années celui-ci fournit l'accès à trois usines de traitement des eaux donc trois biorecords membrane différents qui sont localisés dans trois régions spécifiques du Québec de ce fait ce projet est différent des projets de recherche conventionnelle puisqu'on s'intéresse à une technologie existante et puisqu'on travaille à pleine échelle au lieu de l'échelle pilote ce qui est souvent le cas dans la littérature la membrane force la migration des particules et des virus de l'eau vers les bouts ce qui devrait en théorie retirer les pathogènes de la circulation pour concentrer les bouts celles-ci sont ensuite traitées d'enjeun digesteur anaerobique une partie des virus est alors neutralisée mais il est fort probable qu'il reste des pathogènes et que ceux-ci posent problème mais avant d'aller plus loin je crois qu'il est bon pour tout le monde de parler un peu du sort des virus dans les bouts le digesteur anaerobique reçoit les bouts et celles-ci s'accumulent dans un réacteur où l'air ne peut pas rentrer ce qui fait en sorte que les bactéries peuvent survivre sans l'oxygène sont favorisés la dégradation de la matière produit la chaleur qui désactive certains pathogènes tout en produisant du biogaz souvent du méthane probablement que vous avez déjà entendu le terme biométhanisation quelque part et bien c'est exactement ce procédé qui m'intéresse il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits sur ces réacteurs afin de récupérer un maximum de ressources des bouts comme de l'énergie ou des nutriments mais dans le cadre de mon projet je vais laisser cette partie à mes collègues et je vais plutôt m'intéresser à la survie des virus à même le réacteur pour valider le fonctionnement du procédé soit le bio-réacteur en membrane et le digesteur en anaerobique il est important de faire des tests physico-chimiques comme des tests de pH des tests de concentration d'azote et des tests de matière en suspension sur l'eau et les bouts pour comprendre si les virus s'accrochent aux particules en suspension ou s'ils se déactivent en plus de faire des tests biologiques de détection des virus et pour quantifier le nombre de virus présents on sait que les deux virus les plus communes dans les eaux usées sont le rotavirus et le neurovirus mais je suis aussi à détecter d'autres virus comme les virus indicateurs les bactériophages qui résument le comportement des virus non testés et le coronavirus afin de participer à l'effort de guerre de cette pandémie je m'intéresse donc à la performance de la membrane pour retirer les virus de l'eau vers les bouts afin de favoriser la réutilisation des ressources toujours dans l'optique de protéger la santé publique dans les prochaines années les usines de traitement des eaux deviendront des installations de récupération des ressources en eau qui permettront de produire de l'énergie et de remettre en circulation les nutriments de ce fait il faut se questionner sur le sort des virus dans toutes ses étapes de traitement de l'eau et des bouts ces questions permettent de savoir si l'utilisation de l'eau sortant du bio-acteur à membrane est sécuritaire pour des applications comme la réutilisation d'eau de procédé ou l'irrigation de certains terrains même concept pour les bouts une fois qu'elles ont passé le digesteur anaerobique est-ce qu'il est possible d'utiliser le biosolide comme source d'engrais dans un champ pour les agriculteurs maintenant il faut savoir que mon projet comporte deux objectifs qui découlent de la problématique que je viens tout juste de vous expliquer le premier il est quand même assez simple vous l'avez probablement déjà deviné il s'agit de faire l'étude du sort des virus dans les usines de traitement des eaux qui utilisent des bio-acteurs en membrane pour la réutilisation de l'eau et des digesteurs anaerobiques pour la réutilisation des bouts sous différentes conditions d'opération et quand je dis conditions d'opération celles-ci seront discutées dans quelques minutes mais pour l'instant vous n'avez seulement qu'à retenir que pour l'eau on veut tester différentes pressions sur la membrane et pour les bouts on veut tester différentes températures et différentes configurations du digesteur pour trouver laquelle est la plus performante toujours en termes de retrait le deuxième objectif du projet est un peu plus complexe par contre il s'agit de faire l'étude de l'importance des tests d'intégrité de la membrane à même le bioréacteur et d'identifier les points de contrôle critiques du procédé et les limites pour assurer la santé publique je vais définir plus tard l'application des tests d'intégrité pour l'instant il s'agit seulement de comprendre que je dois tester les limites de la membrane pour m'assurer que les virus sont toujours retirés pour réaliser mon projet cinq étapes de recherche m'ont été proposées il faut comprendre que j'ai commencé à l'automne passé donc la revue littérature a été réalisée afin d'isoler les virus les plus communs des eaux usées cette revue m'a aussi permis de comprendre les méthodes de détection de concentration et d'extraction des virus à partir des eaux usées je suis présentement à l'activité 2 qui représente la campagne d'échantillonnage et les tests de laboratoire sur l'échantillon je vise à comprendre l'effet de la membrane sur les virus pour cela j'ai prévu deux périodes d'échantillonnage soit l'été et l'hiver pour viser le comportement des virus durant différentes saisons j'ai aussi fait l'analyse des plans de l'usine qui m'a révélé que les trois bioreacteurs sont différents les débits de traitement les dimensions et le temps de résilience ne sont pas les mêmes pour contrer cela trois points d'échantillonnage doivent donc être placés dans le bioreacteur soit un avant la membrane un après la membrane et un dans le gesteur cela permet de comprendre que les pathogènes dans l'eau et les bouts comment sont présents ces pathogènes et comment optimiser l'échantillonnage pour la suite de l'activité on s'attend à ce que les virus soient en forte concentration avant le réacteur et que 25% des virus se migrent dans les bouts contre 75% de désactivés à la sortie du réacteur l'activité 3 est pertinente car elle touche la digestion anaerobique notre laboratoire est un digesteur qui permet de simuler sans dilution et sans pompage le comportement des bouts dans le digesteur industriel à l'échelle du laboratoire cela permet de tester différentes conditions d'opération comme en continu en semi-continu ou en ajustant deux ou trois serres de digestion pour connaître l'effet des paramètres opérationnels sur la survie des virus avec ce setup le digesteur produit à laboratoire est très similaire au digesteur des équipements industriels à pleine échelle il faut comprendre qu'en ce moment les usines de H2O Innovation ne sont pas équipées de digesteurs anaerobiques donc les bouts ne sont pas valorisés mais nous aimerions refaire autrement d'où l'importance de caractériser les bouts dans l'activité 2 et ainsi de travailler avec celle-ci dans l'activité 3 pour que mon projet ait une place l'activité 4 représente toute la partie mathématique du projet un bilan de masse permet de cerner ce qui est transféré par la membrane et ensuite l'efficacité est caractérisée par la valeur de retrait le log removal value pour ceux qui n'ont pas fini avec ce concept il s'agit du logarithme du ratio des concentrations à pathogènes avant et après une étape comme la membrane un LRV de 1 signifie qu'on a 90% de retrait un LRV de 2 99% et un LRV de 3 99.9% et ainsi de suite on prenait que sur une échelle logarithmique donc un LRV de 0.5 donne pas 50% de retrait mais un LRV de 0 donne 0% cela permet de relier les concentrations des virus à l'efficacité dans les différentes étapes de traitement des os je vais aussi à décrire mathématiquement la survie derrière les virus dans les différentes étapes du traitement avec justement le LRV ce qui va me permettre de décrire mathématiquement la biologie derrière la désactivation Finalement l'activité 5 permet de combiner toute l'information des activités précédentes pour se prononcer sur la sécurité du procédé et identifier les points de contrôle critiques de la membrane pour cela avec H2O Innovation on réalise des tests d'intégrité de la membrane soit des tests de pression qui déterminent la performance de la membrane en fonction du temps ou des tests de fuite qui permettent de comprendre les limites du procédé cela permet de faire une analyse des risques de la membrane afin de comprendre l'influence sur le retrait des pathogènes et de cerner les plages opératoires de chaque membrane en connaissant cela il est possible de prédire quand la membrane est saturée ou quand elle fuit ces tests sont pertinents car on va pouvoir prédire un peu la qualité de l'eau et qui ne voudrait pas avoir le pouvoir de prédiction dans la vie mais je vous entends déjà dire c'est bien beau toutes ces étapes mais à quoi peut bien servir mon projet de recherche dans la vie de tous les jours et bien voyez-vous il y a deux étapes il y a deux types de résultats attendus soit un résultat industriel et un résultat pour la santé publique qui sont tous les deux basés sur le LRV et l'intégrité de la membrane en premier mon projet permet d'identifier les points de contrôle critiques du bio-reacteur en membrane cela veut dire que les usines de H2O innovation ou tout trop utilisant la technologie des bio-reacteurs en membrane vont pouvoir savoir quand il est possible de faire recirculer l'eau et à quel moment la concentration des virus est acceptable pour assurer un bon retrait donc un bon LRV à l'opposé le projet permet d'identifier les limites à respecter pour que la membrane assure un bon retrait des pathogènes les usines vont pouvoir savoir quand la pression pardon quelles sont les pressions respectées et quand est-ce qu'il est nécessaire d'envoyer des chantiers obligatoires pour analyse cela permet d'être toujours certain que les virus ne sont pas envoyés librement dans la nature pour ne pas contaminer quelqu'un du coup même si le facteur de retrait LVR est trop bas il faut retraiter l'eau mais si le trou est levé tout le monde est content même qu'on ne sait pas avec les bouts comme enseigné plus tôt une des applications visées est de faire l'épandage du biosolide sur des terres agricoles comme de l'engrais en prouvant qu'il n'y a plus de pathogènes inusibles on peut rassurer les fermiers et on renvoie les nutriments présents dans les bouts vers la terre en d'autres mots mon projet de maîtrise en génie chimique est un projet collaboratif entre le milieu industriel et le milieu académique qui permet de valider le fonctionnement d'une technologie existante et qui permet de valoriser ce qui sort d'un procédé dans une optique de récupération des ressources le contexte pandémique actuel a favorisé l'importance de ce projet pour convaincre le public de la sécurité de nos procédés actuels et pour prouver que les virus comme le coronavirus sont bel et bien désactivés désolusées pour finir ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation c'est que les pathogènes sont partout il suffit juste de trouver comment faire en sorte qu'il ne soit pas une usine vous pouvez remercier les centaines d'usines de traitement des eaux qui font en sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pathogènes dans l'eau et au niveau du thème du colloque qui est de faire de la recherche autrement je dirais qu'à la recherche d'aujourd'hui vise à ouvrir de nouvelles portes sur la récupération et la valorisation des déchets dans un monde en pleine transformation énergétique où les ressources vont bientôt manquer et de l'eau et de l'eau et de l'eau